Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents un dimanche matin pour aborder cette thématique lourde de la question des rapports entre sexes en Méditerranée et ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi aller ailleurs. Je voulais d'abord vous dire que j'étais très heureuse d'être aujourd'hui la médiatrice pour cette table, non seulement parce que pour avoir l'habitude de venir aux rencontres d'Averroès, je sais que vous êtes un public rare, rare dans le bon sens du terme, c'est-à-dire très à l'écoute et très en demande de poser des questions, donc c'est agréable pour nous. Ensuite, je voulais vous dire que j'étais très heureuse de présenter cette quatrième et dernière table des 25e rencontres d'Averroès consacrées cette année aux relations entre les sexes et que je le suis d'autant plus que je n'ai pas pu m'empêcher de relever, que j'étais la seule femme à avoir l'honneur et le privilège de pouvoir donner la parole. Voilà. Alors je n'en tirerai aucune conclusion, si ce n'est qu'on garde le meilleur pour la fin, évidemment. Je voulais aussi remercier nos invités d'être présents aujourd'hui. Certains viennent de loin. Et ils viennent de loin parce que ce matin, on avait envie de pousser un peu les frontières de la Méditerranée. On va même les pousser beaucoup, puisque MeToo, qui était le point de départ de ces rencontres de cette année, est un mouvement sans frontières. On s'est dit qu'il fallait en faire de même, réfléchir de façon large et qu'à vrai dire, la Méditerranée, ça peut être aussi un point d'observation de ce qui se passe ailleurs. Donc on va élargir les frontières géographiques, puisqu'on va parler non seulement de la rive sud de la Méditerranée, mais aussi de la rive nord de l'Europe, mais pourquoi pas aussi de l'Amérique, de façon à montrer encore une fois que la question des relations entre les sexes n'est pas un problème musulman uniquement, mais bien un problème mondial, et donc une question universelle. Évidemment, l'immense immense mérite de MeToo a été de montrer cette problématique mondiale. Il ne faudra pas non plus tomber dans l'autre travers qui consisterait à ne pas pouvoir voir les spécificités selon les aires et les lieux géographiques et les problématiques qu'il y a fait. Donc je disais que nous allions pousser les frontières non seulement géographiques, mais aussi de l'imaginaire, puisqu'il s'agira d'ouvrir nos discussions à l'art, mais aussi à l'avenir, et d'imaginer des futurs possibles à partir de ce qu'on voit se dégager dans nos sociétés actuelles, contemporaines. Alors, je ne sais pas si comme moi vous avez été troublé par l'intitulé de cette table ronde, qui, je vous le confesse, m'a laissé perplexe au départ, des relations fondées sur des cauchemars et des rêves. Alors, côté cauchemars, j'ai envie de dire que nous sommes servis. L'actualité regorge d'exemples. On peut parler de l'inégalité salariale, puisque même en Islande, pays jugé le plus égalitaire, les hommes y gagnent encore en moyenne 26% de plus que les femmes. On peut parler du harcèlement, du sexisme quotidien. On a déjà parlé ici des crimes d'honneur, des féminicides en France, puisque nous y sommes. Pour rappel, c'est une femme tous les trois jours, tuée sous les coups de son mari ou de son ex-compagnon. En France, toujours d'après l'INSEE, chiffre de 2017, ce sont 254 femmes victimes de viol ou de tentatives de viol chaque jour. Et 1% seulement des viols sont condamnés par la justice. Ce sont les chiffres de l'INSEE, pas des chiffres d'une association X. Le cauchemar, pour ne pas parler immédiatement et de façon trop facile, des pays musulmans, c'est sans doute un président des États-Unis qui se vend de pouvoir attraper les femmes par la chatte. C'est aussi un nouveau président du Brésil qui dit à une de ses opposantes qu'il ne la violerait même pas tant elle est moche. qui, également pour parler de la naissance de son cinquième enfant, qui se trouve être une fille, après quatre garçons, dira qu'il a eu un moment de faiblesse. Et qui ajoute qu'il préférait d'ailleurs tuer son propre fils plutôt que de le savoir homosexuel. La question du genre est donc problématique. Donc le cauchemar, ce sont des forces réactionnaires qui s'expriment aujourd'hui avec virulence, qui réclament un impossible retour en arrière sur le dos des femmes. Geneviève Fraisse, hier, parlait de cette guerre lancée contre les femmes. Et l'enfer sur terre, il existe aussi. Il a pris un visage parodique tout à fait tragique avec Daesh, on peut y penser aussi. Donc Daesh, une dystopie réalisée. Alors le rêve, le rêve quand même, le rêve d'égalité, le rêve de partage du pouvoir, le rêve de reconnaissance mutuelle, naîtra peut-être de mouvements comme MeToo, d'une nouvelle génération de féministes, d'une nouvelle génération qui n'aura plus honte de se dire féministes, comme c'était devenu le cas pour beaucoup de ma génération. Le rêve, c'est peut-être ces nouvelles figures de femmes qui s'emparent de la politique. On a vu dans cette Amérique de Trump, dont je parlais tout à l'heure, comment lors des dernières élections, des femmes ont réussi à accéder à des postes de pouvoir. La suite nous dira si c'est un rêve qui peut s'accomplir ou pas. Mais passons tout de suite à nos échanges. Je propose donc de faire un premier tour de table pour tenter de dégager quelles sont les grandes lignes de force actuelles que vous voyez les uns et les autres, les unes et les autres, sur la question du rapport de genre. Et on va commencer notre voyage au sud de l'Europe, en Espagne, puisque nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui la cinéaste catalane, si je ne m'abuse, Judith Colleil. Je me suis exercée depuis deux jours pour dire son nom correctement. Je présenterai les invités les uns après les autres durant ce premier tour de table. Donc, Judith, vous êtes l'auteur de nombreux films, maintenant, dont on peut retenir, entre autres, Elisa K, pour lequel vous avez remporté le prix spécial du jury au Festival international de Saint-Sébastien, et qui racontait l'histoire d'une petite fille abusée par un ami de son père. Vous êtes également directrice à la faculté de communication audiovisuelle de Blanquerna, à Barcelone, et vous avez aussi fondé, il y a une dizaine d'années, l'association des femmes cinéastes en Espagne. Judith, j'avais envie de commencer avec vous, parce que l'Espagne, en Europe, est considérée comme un pays pionnier, en ce sens que, dès le début des années 2000, s'est exprimée une parole revendicative, des mouvements féministes très fortes, avec des manifestations importantes, et qui portaient prioritairement sur les violences domestiques, les violences dans le couple. Et on dit l'Espagne pionnière, parce qu'elle a aussi abouti à des lois qui ont été établies en 2004. J'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous nous présentiez un petit peu, faire un état des lieux de ce qui se passe en Espagne depuis quelques années et aujourd'hui. Oui, bien sûr, merci Marie. Nous commençons aussi avec lequel il parle le plus mauvais français, alors ne vous inquiétez pas, les autres vont parler mieux que moi. Je vais essayer de parler douce, parce que sinon, avec mon accent, peut-être ça serait difficile de me comprendre. Oui, nous avons une loi organique. Dans l'Espagne, nous avons une très grande force féministe. Il y a un mouvement très grand de féminisme, et ça on peut le voir dans la société en général, et aussi dans le monde du cinéma. C'est pour ça que nous avons fondé cette association de femmes cinéastes. Mais on va commencer par le début. Il y a eu une loi organique à la finale de 2004, le 28 décembre, qui a commencé le 2005, où il dit que la violence de genre, il s'agit d'une violence sur les femmes, pour le seul fait d'être femmes, et pour être considérée par ses agressaires sans les minimes droits de liberté, respect et capacité de décision. Cette loi avait des aspects préventifs, préventifs, éducatifs, sanitaires, judicials, et a impliqué sept ministères. Et c'était la première loi intégrale contre la violence de genre à l'Europe. Dans l'Espagne, nous avons un très grand problème de violence de genre, mais ces jours, quand j'avais préparé cette table ronde, j'avais vu que nous ne sommes pas les pays dans l'Europe que nous avons le plus grand numéro de dénonces de violences de genre, que les pays nordiques sont beaucoup pires. Enfin, nous sommes les dernières dans l'Europe, mais probablement nous avons parlé... Vous parlez, Judith, du nombre de plaintes, en réalité. Oui. Donc, c'est un problème que personne ne dénonce pas. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne dénoncent pas. Et c'est pour ça que cette année, il y a eu notre régulation sur la loi. Maintenant, nous avons eu un changement de gouvernement, nous avons les socialistes une autre fois, et ils ont changé quelque chose de la loi, parce qu'il ne faut pas qu'un juge dise que cette femme a eu une violence de genre. Avec les rapports des services sociaux, il suffit. c'est suffisant. Il ne faut pas que tu vas dans le juge. On dissuade la victime d'aller vers le juge, c'est ça ? Non. Non, j'ai pas compris. Au contraire. Au contraire. Ah, merci. Au contraire. Avec les rapports des services sociaux, tu peux être la victime. Tu peux être la victime. Elle est comme ça. En 2011, il y avait un changement de gouvernement, et nous avons eu le gouvernement conservatif, une autre fois, et le ministre de justice, il a changé quelque chose, pas de cette loi en concret, mais il a changé de loi, il voulait changer la loi de mariage homosexuel, il a changé aussi la loi de l'avortement, et aussi, il a indulté quelques personnes, pour exemple en police, qui a enregistré une résidence sexuelle, et en même temps, il s'est rigolé de la femme qui a eu cette résidence sexuelle, et il l'a indulté, il a été condamné par un juge, mais c'est le ministre de justice, il l'a indulté. Mais après une très grande manifestation, en 2014, il a laissé le ministère de justice. Et ça, c'est pourquoi, je parle de ça, parce que c'est vrai que nous avons un très grand mouvement de féminisme. Quand il y a eu cette rétrocée dans la loi de l'avortement, il y a eu une très grande manifestation dans toute l'Espagne, et aussi nous, les cinéastes, nous avons organisé un film, un documentaire, nous avons filmé les différentes parts de l'Espagne où ils parlent des trains, les trains pour aller à Madrid, à la grande manifestation. Et ce documentaire, c'était appelé, et vous pouvez le trouver dans l'internet, « Les trains de la liberté ». Alors, ça veut dire que nous sommes aussi très impliqués, les cinéastes, avec le mouvement féministe. Aussi, cette année, dans le 8 juillet, dans la journée de la femme de cette année, nous avons été dans tous les journals de tout le monde, parce que c'était peut-être la part où, pas seulement nous avons fait une très grande manifestation, mais aussi nous avons arrêté de travailler. Nous avons arrêté de travailler pendant... comment on se dit ça ? La grève. La grève, oui. Nous avons fait une grande grève, et spécialement, pendant quelques heures de la journée, il y a eu les soins suivis par les 60% de la population, pas seulement féminin, mais aussi masculin. Et alors, ça a été dans tous les magazines, dans tous les journals, dans tous les... les news de tout le monde, parce que... Et ça veut dire que nous avons une très grande force dans le féminisme à l'Espagne. Aussi, cette année, il y a eu une autre... une autre... manifestation très grande après les... la sentence d'une viol fait par la manada, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez... C'est la meute, on a traduit ça par la meute, en français. Vous avez un autre nom pour ça. Mais c'était un viol de cinq hommes qui ont violé une femme très jeune, 18 ans, je pense qu'elle a, qu'elle avait, dans le... ils ont décidé, ils ont dit que... que ce n'était pas un viol, que c'était seulement un abus, un abus sexuel. Et une chose qui me... quand même, moi, je suis inquiétée par ça, c'est que dans les sept juges, ils étaient, je pense, cinq juges, il y avait une femme entre les juges. Alors, j'ai pensé, comme peut-être une femme pensait que cinq hommes qui l'ont... l'ont porté dans un... un ritre où il n'y avait pas de lumière, qu'ils l'ont gravé, ils l'ont enregistré avec le téléphone, qu'ils ont pris son téléphone, qu'ils sont envoyés avant de faire la viole des WhatsApp, ils ont dit, on va violer aujourd'hui. Et comme le juge peut dire que ça, ce n'était pas un viol. Et aussi, il y avait un militaire, entre les cinq hommes, il y avait un militaire et une police. Et... oui, 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 c'est incroyable. Et la chose encore plus grave à part de la... c'est qu'ils ont eu la liberté provisionnelle. Dans une semaine de semaine, ils ont eu la liberté provisionnelle parce que, bien sûr, ils ont... comment se dit ça... quand ils appellent... ils ont appelé la sentence et alors le juge, il a dit, oh, maintenant... et la raison de le juge, c'est terrible parce qu'il avait dit, oh, maintenant, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'ils sont parce qu'ils ont été dans les magazines, dans les journals, et c'est presque impossible qu'ils se tournent... ils violent une autre fois parce que... parce que tout le monde le connaît. C'est comme... c'est le juge. et aussi ce juge est dans des groupes de Tchad de l'Espagne, ils ont publiqué l'adresse de la femme, de la victime. Ils ont dit qu'elle est une femme très facile, qu'elle est toute seule à trois heures de la nuit. Ils ont justifié complètement cette agression. et alors ça a fait que les femmes, nous allons une autre fois dans la rue et nous lui avons dit à elle, je me rappelle, j'étais dans ces manifestations et il y avait beaucoup... un des cris que nous faisions, c'était nous sommes ta manada. Comment vous disiez manada ? Manada, c'est un groupe de Lyon, les Lyon, ils vont en... La meute. Nous l'avons dit à elle, nous sommes tous nous, tous ces millions de femmes à la rue et nous sommes ta manada. Alors, je pense que le mouvement féministe c'est très 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 fort dans l'Espagne maintenant et ça, on peut le voir dans les moyens de communication et aussi dans le cinéma. Comment le cinéma s'est emparé de cette question de l'Espagne ? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de films qui parlent de cette question. Nous sommes dans un pays vraiment machiste, même nous ne sommes pas dans les premières... Peut-être parce qu'on ne le lance pas, mais c'est un pays vraiment machiste, je pense. Et alors, c'est très difficile de faire des films qui parlent de ça, qui parlent de la situation machiste dans notre pays. et de la violence des genres spécialement. nous avons... Il y a, pendant les dix dernières années, deux ou trois films qu'ils ont parlé de ça. Il y en a un d'une maîtrise en scène qui s'appelle Issy Arbollain, qui est le plus connu de tous. Il s'appelle Te doy misoho, j'ai été dans mes yeux. Et c'était très intéressant parce qu'il a parlé aussi de lui comme un homme malade, comme un homme qui ne peut pas éviter. Parce que nous parlons de violence, nous parlons de violence, nous ne parlons pas seulement de machisme, nous parlons de violence. Et c'est vrai que dans notre pays, ça, c'est une chose. Et de toute façon, nous avons fondé l'association des femmes cinéastes. Justement parce que dans notre pays, nous sommes seulement 14 personnes. Mais ça, c'est une chose... 14 réalisatrices, c'est ça ? Pardon ? 14 réalisatrices ? Non, 14 réalisatrices, oui. 14... Il dépend de l'année, mais normalement, nous sommes 14, 15%. Mais ça, c'est une chose très normale dans l'Espagne, dans l'Europe. Je ne sais pas, ici, à France, quel est le temps-personne, mais c'est pas, par exemple, une des meilleures choses qui s'est fait pour prévenir ça, c'était dans la Suède, qu'il y a eu beaucoup... Une femme qui s'appelle Anna Serner, qui a changé de loi et qui a donné la visibilisation des femmes cinéastes. Et aussi, elle a commencé avec l'éducation à l'école pour donner des références. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas de références. Mais je pense que ça, c'est pareil dans toutes les professions parce que si tu veux être médecin et tu n'as pas de références féminines, tu ne vas pas penser jamais à être médecin, tu vas penser à être une autre chose, à être maîtrise ou une autre chose dans laquelle il y a des références et alors ça, c'est un très très grand problème que nous avons. Les femmes manquent de référents féminins ? Oui. Oui, parce que dans la faculté de communication du visuel dans ma université, il y a 60%, 70% de femmes dans la classe. D'étudiantes. Oui, d'étudiantes de réalisation et après, quand on les voit dans la profession, elles ne soient pas réalisatrices, elles sont des autres choses, éditeurs ou peut-être... Et alors, justement, Judith, vous avez créé il y a une dizaine d'années cette association. Cette association qui s'appelle CIMA. CIMA. Oui. Et nous avons fait beaucoup de changements. Nous l'avons créé parce qu'il y avait un projet qui est multinational, je pense que c'était Nestlé ou je ne sais pas quelle, multinational, elle avait fait un projet qui était des cinq metteurs en scène qui vont autoriser cinq jeunes metteurs en scène. Cinq metteurs en scène très... Je ne me rappelle pas la parole en catalan, en espagnol. Très reconnus, oui, c'est ça, qu'ils vont autoriser cinq jeunes metteurs en scène. Et ils ont cinq ans, cinq ans aussi, ils ont dix ans qu'ils ont fait ça. Et alors, quand nous, les femmes cinéastes, nous avons dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une femme ici, entre les plus reconnues ou entre les plus jeunes, ils nous ont dit il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et nous avons pris cette phrase de il n'y en a pas. Il n'y en a pas de femmes, il n'y en a pas, il n'y en a beaucoup de femmes. Et alors, une autre chose qu'ils nous disent tout le temps est vous n'êtes pas si médiatique. Ça, c'est une autre chose de laquelle j'aime beaucoup. Ils nous disent très chaudes, spécialement. Il n'y en a pas, vous n'êtes pas médiatique. Et aussi, oh, nous les avons téléphonés mais ils ne veulent pas participer. Non, ça, c'est pas vrai. Nous sommes très conscienciés, tous nous, les femmes cinéastes, nous y sommes, nous sommes là, nous sommes là, il y en a beaucoup. Et peut-être que nous ne sommes pas si médiatiques que les hommes, mais ça, c'est parce que quand il fait un interview ou quelque chose, on filme un groupe et ils s'oublient complètement de les femmes. Alors, on ne peut pas être si médiatique que les hommes s'ils ne nous donnent pas l'opportunité d'être dans les magazines ou dans les journaux ou dans la télévision, etc., ou d'avoir beaucoup plus de budget. Alors, cette association, au début, nous ne soyons seulement des maîtres en scène, maintenant, il y a des actrices, il y a des productrices, des scénaristes, aussi des professions qui ne sont pas, qui sont très masculines comme la direction de la photographie, la photographie, la caméra ou le son, que ce sont des professions que je ne sais pas pourquoi, mais elles sont très, très, très masculines, masculinisées, quand même, et maintenant, nous avons changé beaucoup les choses. Quand même, CIMA, l'association des femmes cinéastes, quand on doit parler de la nouvelle loi du cinéma, nous sommes là, quand nous devons donner les prix national du cinéma, nous sommes là aussi, et nous avons changé beaucoup les choses. Merci Judith. Donc, on voit que le cinéma commence à bouger, et on l'a vu aussi avec quelques films au Maroc, justement, on a entendu parler de films comme Much Loved, qui ont défrayé la chronique. Sana El-Aji, j'ai envie de vous donner la parole à présent, je vais vous présenter en quelques mots, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes une brillante journaliste qui est très connue au Maroc, vous avez créé, pas plus tard que cet été, un nouveau magazine en ligne et en arabe qui s'appelle Marayana, et qui traite des sujets de sociétés très actuels, dont, pour beaucoup, des sujets qui ont attrait à la question de la sexualité et du genre, parce que vous les considérez sans doute trop peu ou mal abordés dans les autres médias. Pour ma part, je vous avais découverte grâce à l'écrivaine Laila Slimani qui vous avait consacré un chapitre dans son livre Sexe et mensonge sur la vie sexuelle au Maroc. Et si j'en parle, c'est que vous avez vous-même écrit un livre issu de votre thèse de sociologie qui était l'aboutissement d'un travail long de six années sur les gros tabous du Maroc sur les mœurs, les pratiques de la sexualité au Maroc. Votre livre s'appelle Sexualité et célibat au Maroc, pratiques et verbalisation. Il a été publié au début de l'année, si je ne m'abuse. L'année dernière. L'année dernière. Septembre 2017. D'accord. Et il a rencontré un très fort écho auprès du public marocain qui, tout en faisant d'un tabou ce sujet, est très demandeur d'en discuter en réalité. Vous allez sans doute nous parler de tous les paradoxes que vous avez pu révéler à travers ce livre. Mais j'avais envie de vous poser une toute première question qui est, je pense, une question de curiosité pour tous, à savoir quelle a été la réception du mouvement MeToo au Maghreb, mais vous allez me parler plus particulièrement du Maroc, de vous parler de quels sont les nouveaux mouvements de mobilisation de femmes aussi. Voilà. Merci, Marie. Je vais effectivement commencer par la question du harcèlement sexuel et par la réception du mouvement MeToo. On a eu la désagréable surprise de découvrir que malheureusement c'était un cauchemar universel pour rester dans le titre de la rencontre et que ça ne concernait pas effectivement uniquement les sociétés qui subissent ce qu'on appelle aujourd'hui une misère sexuelle. Ça me fait penser à ce qu'on a dit pendant la préparation de cette rencontre parce que très souvent quand on parle des agressions sexuelles dans les pays à majorité musulmane, on a tendance à lier ça à la frustration sexuelle qui est effectivement là, qui a forcément des impacts, mais ce n'est pas la seule ou ça ne serait pas la seule explication parce que si une misère sexuelle est là, elle est forcément vécue par les hommes et les femmes. Sauf que les actes d'agression sexuelle sont souvent le fait des hommes et donc oui, les frustrations sexuelles, la misère sexuelle a un impact sur les relations entre les sexes dans les pays conservateurs, les pays à majorité musulmane, mais ce ne serait pas, ce ne serait certainement pas la seule explication. Après, la grande observation à mon sens par rapport à ces revendications ou dénonciations des actes de harcèlement sexuel, c'est que je parlerais peut-être plus du Maroc que du Maghreb de manière générale, on est encore malheureusement dans la culture de la victime bléhémine, c'est la responsabilité de la femme. Si elle dénonce l'agression ou le harcèlement ou le viol, on posera d'abord la question sur ce qu'elle portait, y compris d'ailleurs si elle va chez la police pour dénoncer, le flic lui-même commencera par lui dire « mais regardez comment vous êtes habillée, qu'est-ce que vous faisiez tard le soir, etc. » et quand Judith racontait tout à l'heure quelques faits, ça m'a rappelé une histoire toute récente à Marrakech dans une petite bourgade à côté de Marrakech d'une jeune lycéenne qui subissait une tentative de viol dans la rue, dans l'espace public. Elle devait avoir 15-16 ans et un jeune garçon de 21 ans qui essayait d'enlever son pantalon, elle hurlait dans la rue et son copain, le copain du violeur, filmait. Ils ont mis ça naturellement sur YouTube. Heureusement, il y a eu une poursuite, une condamnation mais ce qu'on retrouvait sur les réseaux sociaux, c'était, oui, elle est voilée mais elle portait un jean serré. Et plus grave encore, vous parliez tout à l'heure de certains médias malheureusement qui, à la recherche du buzz, font beaucoup de mal à ces causes des libertés, de modernité, des droits des femmes, etc. Donc, à la recherche du buzz, on va faire du n'importe quoi et donc, on est allé voir le proviseur du lycée où est inscrite cette jeune élève, étudiante et le proviseur en montrant ses fiches scolaires avec la photo, le nom, l'adresse, etc. nous disait qu'elle est paresseuse, elle est déjà redoublante. C'est comme si le fait qu'elle soit redoublante fasse qu'elle mérite d'être agressée ou d'être violée. Dans l'affaire du bus à Casablanca, il y a un an et demi, elle a été assez médiatisée, peut-être que certains parmi vous ont suivi cette affaire. Encore une fille qui se fait agresser par plusieurs jeunes garçons dans un bus et des médias. C'est pour ça que la responsabilité des médias dans ce genre de débat est quand même très très importante. Des médias sont allés interviewer les voisins des violeurs, des agresseurs, qui leur ont dit de toutes les manières qu'elle n'est pas vierge. C'est comme si, voilà, elle n'est pas vierge, donc ce n'est pas grave. Et puis, apparemment, elle a le sida et donc, c'est les agresseurs qui deviennent victimes parce que les pauvres, elle va leur transmettre le sida. Première question, c'est quelle légitimité scientifique a le voisin pour me dire qu'elle a le sida ou pas ? Et puis, quel est le sida ne justifie pas qu'elle a été victime de cet acte de violence. Mais malheureusement, et je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure, malheureusement, le mal est universel. On l'a vu cette semaine, un violeur en Irlande a été innocenté parce que la victime portait un string. et ça se passe malheureusement en Irlande. Là, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Égypte, c'est pas le Maroc. Et si vous permettez, je voudrais, je sais pas si vous avez entendu parler ou regarder un film documentaire réalisé par des journalistes français qui s'appelle Les croisés contre-attaque. C'est un documentaire réalisé par deux journalistes françaises, Alexandra Jousset et Andréa Gaston, que je vous invite, que je vous recommande vivement de regarder. Il a été produit en 2017 et il est consacré à la problématique de l'IVG. Mais je vais en parler parce que pour moi, il pose pas seulement la question de l'IVG, mais toute la problématique des relations entre les sexes et le rapport à la femme et au corps de la femme. C'est une enquête qui a été réalisée dans différents pays européens, France, Italie, Portugal, Espagne, mais aussi aux États-Unis, en Russie. Et on voit que partout en Europe, l'IVG est la cible des croisés qui aujourd'hui ne sont plus dans un discours traditionnel conservateur. Ils modernisent leurs outils de communication. Ils utilisent parfois, ils usurpent même le langage des féministes et des droits humains pour l'utiliser afin de servir leur cause. Ils font un énorme lobbying au niveau du Parlement européen mais aussi des parlements des différents pays. Et ce documentaire fait ressortir à mon sens deux points importants. D'abord, le fait que les combats sur les questions identitaires et les questions liées aux choix individuels, donc tout ce qui est IVG, contraception, la maternité choisie, l'homosexualité etc., ne sont jamais des combats gagnés de manière définitive. Et dans ce film, on voit d'ailleurs le cas de l'Italie où le droit à l'avortement est un droit acquis par la loi depuis 1976 mais aujourd'hui, tenez-vous bien, 70% des gynécologues imposent l'objection de conscience. Et donc voilà, pour une femme italienne, le droit à l'avortement est acquis mais encore faut-il pouvoir le mettre en pratique et des femmes se retrouvent à avoir des rendez-vous dans 5 mois ou dans 6 mois. Et dans ce même documentaire, on voit des documents internes d'une des organisations qui milite contre l'IVG qui disent qu'on va commencer par l'avortement pour par la suite passer à l'homosexualité, au divorce, à la contraception, etc. Et donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui en France, aux Etats-Unis ou au Maroc, on a pu acquérir certains droits qu'il y a le confort qui va avec. Le deuxième point qui ressort de ce film pour moi, c'était presque un choc parce que, mine de rien, on a parfois des préjugés les uns sur les autres, l'Occident sur les pays du Maghreb, le Maghreb sur l'Occident et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas dans les schémas binaires où on a un Occident où il y a des droits acquis et le confort qui va avec et des pays sous-développés qui ont moins de droits. Oui, c'est vrai par rapport à pas mal de points mais ce n'est pas toujours vrai. Et on voit d'ailleurs dans ce film que les connexions qu'on a entre les courants conservateurs en Espagne, au Vatican, au Portugal, en Italie, en Russie, aux Etats-Unis, pas seulement les connexions mais aussi des financements énormes, ressemblent finalement au mode opératoire des islamistes entre le Qatar, la Turquie, l'Egypte, le Maroc, la Tunisie, etc. Ce qui va changer, c'est peut-être... Merci. Ce qui va changer, c'est peut-être le référent religieux, les références mais le résultat, les objectifs et cette très inquiétante modernisation des outils. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un discours directement, officiellement, religieux, conservateur en lançant des sites notamment, par exemple, sur cette histoire d'IVG, des sites modernes pour les jeunes avec des couleurs attrayantes, etc. En utilisant les services d'agences publicitaires modernes pour les partis islamistes ou les courants islamistes, on va trouver des journaux qui sont pas officiellement islamistes mais qui défendent un projet conservateur islamiste, etc. Et ça, malheureusement, ça devrait éveiller un peu notre conscience et notre vigilance. Ça devient universel et c'est tellement bien fait que le combat devrait aussi... C'est-à-dire que c'est pas leur faute. C'est peut-être au courant moderniste aujourd'hui de s'armer différemment pour contrer ce discours. Et comme je le disais tout à l'heure, au-delà de l'IVG, c'est ce risque de recul qu'on est en train de vivre à tout moment par rapport à l'IVG, l'accès des femmes à l'espace public, les droits économiques et politiques, etc. Je vais donner quelques exemples. Alors, au Maroc, le taux d'activité des femmes était en 99 de 30%, ce qui était déjà faible par rapport à une moyenne mondiale qui est de 51%. Il est passé de 30% en 99 à 25% en 2012 parce qu'on a eu un nouveau discours qui dit à la femme que c'est mieux pour elle de jouer son rôle de maman, de rester à la maison, de s'occuper de ses enfants, que c'était son vrai paradis, etc. Et d'ailleurs, on est en train d'importer socialement une mode qui n'a jamais existé au Maroc, qui est plutôt moyenne orientale. C'est les femmes qui se font appeler par le prénom de leurs enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un enfant, je ne m'appelle plus Sana, je m'appelle Oum Ali ou Oum Mohamed, la mère d'eux. Et en fait, moi je pensais que c'était une mode en Orient. Ça dépasse la mode parce qu'ONU Femmes a fait en 2015 ou 2014 une campagne sur les réseaux sociaux « Give me back her name ». Dans des pays comme le Yémen, l'Egypte, la Jordanie, s'est eu honte pour un homme quand on prononce le prénom de sa femme. Et donc la femme, elle est la fille d'un tel, après elle devient l'épouse d'un tel et aujourd'hui, quand elle a un enfant, elle est la mère d'un tel. Malheureusement, aujourd'hui au Maroc, certaines femmes ne sont pas conscientes et elles pensent que c'est juste sympa. Je montre que j'aime beaucoup mon fils donc je me fais appeler par son prénom et elles ne se rendent pas compte qu'à terme, c'est son identité propre qu'elle est en train de perdre pour être juste l'épouse d'eux ou la mère d'eux. Alors Marie, tout à l'heure, parlait des inégalités dans les salaires. En France, les femmes gagnent 20% de moins par rapport aux hommes et plus on progresse dans l'échelle des salaires, plus l'écart est important. On parlait aussi tout à l'heure des violences. Selon le HCP, qui est le Haut Commissariat au plan au Maroc, l'organisme officiel des statistiques, 6 femmes qui ont entre 10 et 64 ans, 6 sur 10 ont déjà subi au moins une forme de violence. 55% de la part du mari et seulement 3% déclarent. Alors le débat est faussé dans des pays comme le Maroc puisque dès qu'on parle des violences, des viols, etc., on va nous sortir des chiffres en Irlande, en France, en Espagne pour dire qu'il y a plus de viols en France qu'au Maroc. Mais c'est juste que 3% des femmes au Maroc déclarent les viols et donc ça pose toute la problématique dont vous parliez tout à l'heure des déclarations. Les féminicides... Oui ? Non, non, j'allais... Je vous parlais des féminicides. Alors tenez-vous bien, en Belgique, en 2018, les féminicides ont tué plus de personnes, de femmes, que le terrorisme. 25 femmes en 2018, sachant que 2018 n'est pas encore terminé, et 39 en 2017. Loin de moi l'idée de vouloir banaliser le terrorisme, mais regardez, on parle des médias des victimes du terrorisme qui ont, oui, besoin de notre compassion de notre solidarité contre les actes de terrorisme. Mais pourquoi on ne parle pas suffisamment du féminicide et des victimes du féminicide, parce que très souvent on va considérer que c'est une affaire personnelle, c'est dans une famille, ça ne concerne pas l'opinion publique, pourquoi on va en débattre. Je reviens rapidement peut-être sur la question de l'avortement au Maroc, bien évidemment interdit légalement, mais les chiffres de l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Parce que comme c'est interdit, les femmes qui veulent avorter ont forcément recours au circuit clandestin, médical ou non médical. Alors dans le circuit médical, 600 à 800 avortements par jour. Et dans le circuit non médical, environ 200 avortements par jour, avec tous les impacts par la suite sur la santé, sur la santé reproductive des femmes, etc. et bien évidemment on interdit l'avortement couvert religieux, social, culturel, etc. Mais on fait subir uniquement à la femme les responsabilités. Soit en étant obligé de suivre un avortement dans le circuit informel, soit par la suite quand elle va donner naissance à cet enfant, elle est mère célibataire et on va remarquer que la notion ou le concept même de père célibataire n'existe pas. Alors qu'à moins qu'elle soit la Vierge Marie, si elle a donné naissance à un enfant, c'est qu'il y a forcément un père qui a eu une relation sexuelle avec elle. Alors l'effectif des mères célibataires au Maroc entre 2003 et 2009 et de... ça c'est les femmes qui n'ont pas avorté, qui ont quand même donné naissance à au moins un enfant hors mariage par la suite. 210 434 mères mères célibataires entre 2003 et 2009. On va bien évidemment mobiliser l'argument religieux parce que c'est haram, parce que c'est interdit d'avoir une sexualité et de faire des enfants hors mariage, mais c'est un argument religieux qui est en théorie censé s'appliquer aux hommes et aux femmes, mais dans les pratiques, dans les faits qu'on va appliquer uniquement aux hommes. Bon, ça traduit le fait qu'interdite ou pas une sexualité hors mariage existe bien, malgré le tabou qu'on veuille mettre à cette sexualité, mais encore une fois, on va mobiliser des références culturelles, religieuses, conservatrices pour les appliquer uniquement aux femmes mais pas suffisamment aux hommes. Je parle beaucoup. Oui, mais bien. Je l'avais prévu. Sana, juste avant de céder le micro à Mohamed Yassimi, je vous posais la question de savoir quels étaient les mouvements de mobilisation qui réagissaient vis-à-vis de tout ce que vous dénoncez aujourd'hui. On a parlé de façon allusive hier de Massaktash. Je ne me tais plus. J'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus. En fait, le mouvement MeToo a eu plusieurs petits-enfants au Maroc avec des déclinaisons différentes. La plus récente, c'est Massaktash. Je ne me tais plus ou je ne vais plus me taire. C'est en fait comme les filles se font siffler dans la rue. Donc, l'idée de quelques acteurs de la société civile était de donner des sifflés carrément aux femmes qui, quand elles se font agresser dans la rue, vont siffler et donc, ça va contribuer à orienter la honte plus par rapport aux agresseurs qu'aux femmes victimes. Il y a eu un autre mouvement il y a quelques mois, c'est l'été, je pense. La rue est à nous parce que l'un des arguments qui sort dans les cas de violence et de harcèlement, c'est que qu'est-ce qu'elle faisait dans la rue tard le soir, pourquoi elle était habillée comme ça, etc. Et c'est que de manière inconsciente, on a intégré le fait que la place véritable de la femme est dans la maison. Et d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup à la verbalisation, y compris dans le livre, la verbalisation de la sexualité, etc. Et sur la question de l'espace public, dans l'imaginaire marocain, une fille bien, comment on l'a dit, on dit c'est la fille du foyer ou de la maison. Les filles qui ne sont pas bien ou qui sont des professionnels de sexe ou qui ne correspondent pas aux référentiels acceptés, on va dire la fille de la rue. Et donc, à partir du moment où une fille va sortir dans la rue, elle est déjà hors normes acceptées par la société. Donc, ce mouvement a voulu s'accaparer la rue à nouveau en s'appelant Zinqadien. Mais alors, c'est en totale contradiction, c'est-à-dire que cette pensée que les femmes devraient être à la maison va en but sur une réalité économique qui est que beaucoup de foyers maintenant ont nécessairement besoin du salaire de la femme et donc de l'envoyer dehors travailler. C'est toute la question du décalage entre les pratiques et les réalités sociales et les discours, l'imaginaire collectif. Au Maroc, toujours selon les chiffres officiels, 18% des foyers sont pris en charge uniquement par une femme. 18%, c'est énorme, c'est presque le cinquième. Ajoutant à cela toutes les familles ou tous les foyers qui sont pris en charge par un homme et une femme, soit le couple, soit un frère et une sœur, etc. Ça pose d'ailleurs la problématique de la question de l'héritage, l'égalité dans l'héritage, mais aussi cette réalité où dans le discours on considère que c'est mieux, le meilleur rôle qu'une femme... D'ailleurs, beaucoup de filles sur Facebook se font appeler Amiratounfi Baitizaouji, princesse au foyer de mon mari. C'est le meilleur rôle qu'une femme... Il y a une femme médecin arabin qui a écrit sur sa plaque professionnelle docteur un tel, épouse docteur un tel. C'est-à-dire que quand moi je vais la consulter parce que je suis malade, je ne me contente pas de savoir qu'elle est médecin et il faut que je sache qu'elle est mariée aussi à un médecin. Mais les réalités économiques nous rattrapent effectivement avec tous ces chiffres. Merci, Sana. On vous redonnera la parole tout à l'heure et on va laisser aussi des questions au public. Merci. Mohamed Kassimi, hier, une intervenante rappelait que Freud, arrivée aux portes du féminin, avait dit que pour parler de ce qui concerne la femme, il fallait se tourner vers le poète. Donc je me tourne vers vous. Vous êtes un écrivain bien connu. Vous vivez la plupart du temps à Paris, depuis longtemps. Vous êtes née en Algérie. Vous êtes l'auteur de romans, de pièces de théâtre. On peut citer La confession d'Abraham. Il y a quelques mois, sortait Les jours tranquilles à Jérusalem, qui sera mise en scène l'année prochaine, en 2019. Vous me faisiez part tout à l'heure de ce que se joue au théâtre en ce moment, au théâtre 13 à Paris. La pièce Tous mes rêves partent de Gardos Terlitz, qui est une pièce qui porte sur les femmes de prison et que vous avez d'ailleurs écrite à l'issue d'un atelier de plusieurs années avec Les femmes de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. C'est une pièce donc jouée avec six comédiennes sur scène. Vous avez aussi écrit, et je ne suis pas dans l'ordre chronologique, mais c'est volontaire, L'Orient après l'amour, dont le titre, déjà, n'annonce rien de très bon. Donc je voudrais que vous nous expliquiez ce titre et pourquoi après l'amour ? Est-ce fini en Orient ? Oui, merci Marie. Peut-être avant de parler de l'Orient, parler du cauchemar des femmes que vous avez évoqué à la prison de Fleury. En effet, j'anime depuis des années, au mois de Noël, je séjourne parmi les femmes de la prison de Fleury, qui est la plus grande prison européenne, qui compte, qui abrite quelque chose, plus de 3000 détenus. Et j'ai été frappé un jour par une chose, il y a un bus qui part à la maison d'arrêt de la porte d'Orléans, très très tôt, et ce bus a trois arrêts. Le premier arrêt, c'est celui des hommes, le deuxième, celui des adolescents, et le troisième, c'est celui des femmes. Et tous les jours, en prenant ce bus, j'ai vu que toutes les femmes qui étaient dans ce bus, généralement, c'est des femmes, s'arrêtaient à la première station, puis à la deuxième, et personne ne poursuivait le chemin jusqu'à la maison d'arrêt des femmes. C'est-à-dire que dans notre société, autant la prison est un facteur, un espace de valorisation, de survirilité pour les hommes, c'est un espace de négation totale pour les femmes, elles n'ont pas à être en prison. D'où cette double solitude. Il faut savoir que le taux des femmes dans les prisons françaises est inférieur à 3% de la population carcérale, que la plupart des femmes sont là parce qu'elles ont subi une violence masculine dans leur vie. Et ce qui est aussi étonnant, frappant dans les prisons de femmes, et je pense que la situation faite aux prisonniers dans les sociétés est un excellent révélateur de l'état de progrès social de cette société. Les femmes, par exemple, on sait jusqu'à l'arrivée de Simone Veil qu'il était interdit aux femmes de garder sur elles les photos de leurs enfants. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas le droit à des miroirs, n'ont pas le droit à des pincées à épiler, et il y a dans cette prison-là une crèche où les femmes gardent leurs enfants et dans tous les pays européens, la garde des enfants est négociable, sauf en France où, systématiquement, à l'anniversaire du 18e mois, l'enfant est enlevé par la justice à la femme et confié à une famille d'adoption. Donc, alors qu'en Allemagne, en Suède, tout ça se négocie entre le juge et les femmes. Et donc, cette pièce était faite, elle se joue en ce moment, pour parler de cette grande solitude des femmes qui, non seulement, sont récluses, exclues du regard de la société, et en même temps aussi, il faut le savoir, et la France a été plusieurs fois condamnée par la Cour européenne pour la condition faite aux détenus, elle travaille généralement pour H&M et pour Zara pour mettre les boucles d'oreilles et les petites bagues dans des sachets en plastique, payées à 3 euros de l'heure. Donc, et le reste va bien sûr dans les poches de l'État qui a été condamné à mettre reprise pour cet emploi ou cette exploitation éhontée des détenus, qu'elles soient femmes ou hommes, bien sûr. Donc, j'ai voulu, vraiment, je pense que c'est l'une des premières pièces qui a été irriguée, nourrie de toutes ces années d'expérience, parler de cette situation faite aux femmes aujourd'hui. Et dernier détail, vous savez, les prisonniers ont dit qu'ils ont de la télé, les prisonniers payent, doivent cantiner et travailler pour payer leur télévision. Contrairement à la maison d'arrêt des hommes, les femmes n'ont pas accès aux chaînes érotiques. Ça, on ne sait pas pourquoi. On pense toujours que la sexualité est une affaire de mec et que la femme n'a rien à faire là-dedans. Mais de même que ça n'a rappelé que la misère sexuelle était effectivement une chose partagée. Voilà, donc, pour continuer là-dessus sur ce voyage à propos des femmes, revenir à « L'Orient après l'amour » qui est une sorte que j'ai publiée grâce à l'amitié et au soutien de Thierry Fabre qui est là chez Actes Sud. Et c'est un voyage un peu à travers les pays du Maghreb et d'Orient et le fait d'assister, non pas, il y a le réchauffement climatique au nord et puis il y a la glaciation démocratique dans ces pays de la rive sud, de voir petit à petit la lente dérive de ces pays d'Orient, du Maghreb et d'Orient vers le religieux, comment ces sociétés se détachent de toute utopie pour trouver refuge dans un discours religieux qui est un discours d'exclusion et d'interdiction. Même si la religion cautionne par moments et fait passer la pilule de la misère, mais on le voit et c'est indéniable cette dérive réelle des pays arabes vers le religieux. Un exemple sur ce rétrécissement des espaces, il y a six ans par exemple, j'avais adapté à Beyrouth le roman d'un très grand auteur libanais qui s'appelle Rachid Adhaïf qui est un auteur chrétien, arabophone. Le roman avait pour titre « Calaï au diable Meryl Streep » publié chez Actes Sud. Et vous savez qu'au Liban il n'y a pas de commission de censure ni pour le cinéma ni pour le roman ni pour la presse mais il y en a une pour le théâtre et c'est une vraie commission de censure. Donc j'avais soumis le manuscrit à la commission de censure avant la création de la pièce à Beyrouth et la pièce devait faire 30 feuillets et elle est revenue à peu près avec 80 pages de remarques de la commission de censure. Ils ont tout 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 passé au crible et je vous donne deux exemples. Par exemple c'est l'histoire d'un Libanais qui épouse un mariage de raison il épouse une fille et il s'avère que la fille n'était pas vierge et il s'en rend compte et l'homme va tomber dans une crise va piquer une crise de folie extraordinaire qui va le ramener un peu à l'imaginaire de la guerre. Et donc j'insistais un peu dans la présentation de ce livre que vis-à-vis de l'homme la femme qu'il soit arabe ou européen la femme reste une langue étrangère. C'est comme si on avait une interface Mac et l'autre c'est PC un peu plus compliqué et que la compatibilité entre les deux nous avons les mêmes signifiés mais nous n'avons pas les mêmes signifiants par moment. Et la pièce revient avec ses remarques donc l'homme la nuit de noces il embrasse la femme sur la bouche. Donc remarque du censeur la didascalie peut être acceptée à condition que le baiser sur la bouche soit dénué de toute forme d'excitation ou de passion de la part de la comédienne. Alors deuxième didascalie l'homme boit et dit plutôt réplique dit je nique le dieu de ce pays de merde. remarque du censeur sans vouloir toucher à la liberté d'expression nous suggérant que la réplique soit écrite ainsi je nique ce pays de merde pour ne pas porter atteinte à la foi du public libanais c'est à dire on peut niquer la patrie on peut niquer le pays mais le dieu c'est autre chose. Cette pièce a été créée en 2006 elle a été accueillie à Paris une autre compagnie a essayé de la monter l'an dernier la police est intervenue elle a interdit la représentation c'est dire que les choses qui étaient possibles il y a une dizaine d'années sont aujourd'hui inadmissibles et inconcevables dans ces pays là et pour aller un peu plus loin ce que tu disais il y a il y a cette hantise du sexuel je reste convaincu que la haine des femmes est le moteur principal des religions donc là récemment je regardais dans je ne sais quel hôtel une émission de ces pays de ces télés satellitaires arabes et c'était une émission sur l'interprétation des rêves donc il y a une dame il y a un cher qui est là il a le coran sur la table avec son turban et les gens appellent pour qu'il leur explique les rêves et une dame appelle elle dit j'appelle de Bassora hier j'ai fait un rêve étrange j'ai vu que j'avais envie d'acheter un bijou je suis descendu au souk quand le bijoutier m'a vu il a fermé la porte et il m'a violé quelle est l'interprétation de ce rêve et là on voit le cher bondir en disant mais quelle mécréante quelle salope quelle traînée pourquoi tu es sorti de ta maison sans un garant comme le stipule la loi il faut que pour une femme qu'elle sorte de la maison il faut qu'elle soit accompagnée par son père son oncle et son fils et ce rêve là est un avertissement de Dieu et des anges pour que tu ne sortes plus jamais de chez toi toute seule et ça ça nous ramène un peu cette hantise à ce caliphantasque qui a régné sur le Caire au 11ème siècle qui a détruit le Saint-Sépulcre d'ailleurs qui s'appelait le Hakim et qui avait interdit aux cordonniers du Caire de fabriquer de faire des chaussures pour les femmes sous peine de recevoir 80 coups de fouet il a dit comme ça les femmes ne vont plus investir la rue du Caire donc ça c'est par petits pointillés comme ça sur cette maladie c'est pas du Michel Sardou c'est la maladie d'amour ou la maladie de la sexualité qui affecte ces sociétés pour terminer un autre épisode j'avais initié avec un ami disparu aujourd'hui Adèle Hakim une création à Jérusalem et on voulait absolument faire travailler des comédiens palestiniens sur le thème de la Shoah et de renseigner un peu que la tragédie palestinienne ne peut être comprise sans la perception sans la compréhension du drame du peuple juif et ça a été un très très grand débat à Jérusalem et moi je restais convaincu j'ai fait mienne cette blague juive on dit c'est la blague juive la plus courte c'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe et pendant la création de la pièce il y a eu j'ai tenu le journal de cette création problématique il y a un moment le père le fils d'un palestinien va tomber amoureux d'une juive et le père est furieux il dit à son fils mon fils si tu es amoureux de cette juive écoute baise-la et qu'on n'en parle plus et et j'arrive avec la traduction pour la la troupe palestinienne il regarde il me dit qu'est-ce que tu dis Mohamed j'ai dit ben écoutez dans le texte français on me dit le père dit au fils mon fils nique la juive et qu'on n'en parle plus ils me disent mais merde mais tu veux qu'on se fasse assassiner un mot comme ça on ne peut pas l'utiliser je dis mais merde mais qu'est-ce qui se passe c'est un mot de tous les jours vous ne baiser jamais en Palestine ils me disent si on baisse tous les jours mais on ne le crie pas sur les toits comme vous en France et à un moment donné les comédiens se retirent et ils disent on va te proposer quelque chose ils se retirent pendant deux heures il revient souriant en disant ça y est on a trouvé le terme qu'il faut mais qui ne va pas choquer le public on ne va pas se faire tirer dessus j'ai dit lequel ils disent c'est dépecer mon fils si tu veux dépecer la juive dépece-la mais qu'on n'en parle plus et c'est plus beau que niquer que tu emploies en français parce qu'il y a quelque chose de charnel dans dépecer qui n'existe pas dans l'autre mot voilà c'est un parcours de merci un peu pour dire un peu cet rétrécissement de l'espace des libertés et de création auquel on assiste aujourd'hui dans ces pays merci beaucoup Mohamed Kassim alors tous vos exemples montrent qu'il y a plus que besoin de libérer la parole et pour nous apporter un point de vue plus mondial sur ces questions le féminisme sur les prises de parole je vais demander à Christa Lines de nous parler de comment ces mouvements se sont emparés des nouveaux moyens de communication des médias mais avant cela je vais vous présenter vous avez été l'élève de prestigieux professeurs puisque vous aviez dans votre parcours eu le plaisir de recevoir les cours de Angela Davis par exemple pour parler de la plus connue vous êtes actuellement professeur agrégé du département de communication à l'université de Concordia à Montréal vous êtes titulaire de la chaire de recherche canadienne en études féministes des médias et vous êtes aussi directrice d'un laboratoire des médias lié aux questions de genre et sexualité je souligne aussi que vous connaissez bien Marseille puisque vous y avez passé l'année dernière en tant que résidente à l'IMERA peut-être serait-il intéressant puisque c'était notre point de départ de redémarrer avec MeToo et comment vous avez observé ce phénomène dans votre propre champ de recherche merci Marie et merci à tout le monde de m'avoir invitée c'est vraiment un honneur et un privilège d'avoir pu écouter et entendre la spécificité des luttes dans les territoires différents qui constituent la Méditerranée ces trois derniers jours donc moi je vais depuis ma position essayer de penser comment on pense le féminisme à l'échelle du mondial et je retourne en fait à la première table ronde à la première table ronde où Sophie Bessis a parlé le premier jour qu'il fallait résister la captation de l'universel par l'occidental en fait que l'universel n'appartenait pas à l'occidental moi je veux proposer aussi qu'il faut éviter la captation du féminisme par l'occidental avec par effet une universalisation de la condition de domination masculine et la production d'une vision de la femme qui est transculturelle ce que je crois est peut-être dangereux je crois que l'atout potentiel du féminisme c'est un atout qui a été vraiment créé par les mouvements et la théorie des femmes de couleur dans le contexte nord-américain c'est sa précision analytique ce que Kimberly Crenshaw appelle l'intersectionnalité c'est à dire la relation entre les multiples identités que portent les femmes et les différentes oppressions auxquelles elles font face au quotidien donc la question du genre et la question des relations entre les sexes sont liées d'une façon structurelle à l'organisation de l'inégalité sociale dans tous ces contextes donc comme le témoigne Theresa Delorettis il faut penser à la fois les différences entre les femmes les différences entre chacune de nous et l'idéologie du sexe et du genre de la femme de la femme comme image et les différences au sein de nous tous qui nous occupent et qui nous préoccupent ce que ça veut dire c'est qu'il n'y a rien dans le fait d'être une femme qui garantit une politique féministe malheureusement et donc il faut penser que le féminisme est toujours une articulation entre le contexte local et le mondial une mode d'interrogation entre le sexe et le genre et les inégalités sociales dans chaque société et c'est que c'est ce qui alimente les mouvements féministes d'en bas comme l'a témoigné Leila Tawil hier lors de sa table ronde donc cette expression all politics is local toutes les politiques sont locales la mondialisation du féminisme est une forme d'échange et d'alliance politique c'est une aspiration universelle et cela demande beaucoup de travail donc pourquoi je parle de tout cela vis-à-vis de MeToo pour faire préface au mouvement MeToo comme une des grandes tendances actuelles qui est souvent compris au niveau international comme une politique de dénonciation des hommes de Hollywood comme Harvey Weinstein suite à l'invitation de l'actrice américaine Alissa Milano d'utiliser le hashtag MeToo pour démontrer la magnitude et le problème de l'harcèlement sexuel aux Etats-Unis mais MeToo aux Etats-Unis dans ses origines se situent dans un contexte très complexe d'intersection de racisme et de sexisme américain un contexte où il était très difficile justement de dénoncer la violence dans la communauté black vis-à-vis de la violence raciste virulente et je vois ici aussi un écho avec les contradictions pour les luttes féministes au sein des mouvements de libération nationale justement où les questions d'identité nationale et les questions du genre étaient des fois en contradiction donc la personne qui a commencé le mouvement MeToo s'appelle Tarana Burke elle a premièrement la première fois qu'elle a énoncé le mot MeToo c'était en 2006 sur un site qui n'existe plus qui s'appelle MySpace c'est une activiste une organisatrice communautaire elle travaille avec les jeunes femmes de couleur victimes d'abus et une jeune femme lors d'un atelier une jeune femme s'est approchée d'elle à la fin de la journée pour témoigner de ses expériences d'abus au sein de sa famille et Tarana Burke n'a pas pu l'écouter étant trop traumatisée par sa propre expérience et ce qu'elle a conclu à la fin c'était qu'en fait elle ne pouvait pas être en relation d'empathie avec cette jeune femme parce qu'elle ne pouvait pas faire l'aveu qu'elle aussi elle avait été victime de ces abus MeToo donc MeToo ça a été une politique qu'elle a articulée pour promouvoir ce qu'elle a appelé l'émancipation à travers l'empathie l'empathie comme modèle féministe d'émancipation entre les femmes de couleur victimes d'abus sexuels et elle a créé un organisme qui s'appelle Just Be Inc pour essayer justement de promouvoir cette empathie émancipatoire c'est sûr que le mouvement MeToo a été amplifié électrifié en 2017 dans les premières 24 heures elle a été tweetée plus de 200 000 fois donc c'est quand même une grande visibilité qui a permis à la fois de révéler les structures profondes et généralisées de la violence mais aussi de cacher et de rendre invisibles les personnes de couleur queer handicapées qui ne se voyaient plus dans le mouvement MeToo pourquoi ? parce que le mouvement MeToo a eu un effet transformateur aussi dénonciation l'attention sur l'agresseur une performance de déni de la part de l'agresseur des fois très rarement d'excuses publiques mais surtout un effort de restaurer la réputation et l'honneur de l'agresseur et non pas l'expérience des survivantes de leur travail contre la réduction des méfaits et la recherche de justice et de justice transformationnelle on voit cette transformation vers la dénonciation et plus loin de cette émancipation à travers l'empathie dans le mouvement en France balance ton port même dans les mots balance ton port vis-à-vis de moi aussi où la journaliste Sandra Muller invite les femmes à dénoncer les gros ports dans la société française ce n'est pas pour être du côté ou de défendre la tribune collective des 100 femmes loin de là mais pour dire qu'il y a une politique de dénonciation dans balance ton port qui perd l'accent sur l'empathie et sur le constat me too moi aussi celui que celui-là avait et comme Sana a témoigné aujourd'hui Anna Kamen au Liban qui est la formulation de moi aussi pour dénoncer le comportement abusif sur les lieux de travail et dans les transports en commun et Massakta je ne resterai pas silencieuse préserve justement la solidarité avec les femmes surtout dans un contexte où les réponses conservatrices sont d'autant plus violentes donc il faut voir aussi que Me Too vient après beaucoup d'autres mouvements en Méditerranée qu'il ne faut pas oublier les mouvements des femmes dans le printemps arabe le printemps de l'égalité au Maroc le fait que pendant le printemps arabe les femmes tunisiennes et égyptiennes étaient responsables pour plus de 30% des tweets lors de la révolution qu'il y a ces mouvements naissants qui prennent l'articulation du hashtag Me Too pour mobiliser un mode d'alliance et une mode d'émancipation à travers l'empathie et la solidarité avec les victimes donc je pense que la tendance Me Too a été réduite et simplifiée et il faut maintenant penser comment l'enchaînement de stratégies féministes à travers le monde peut témoigner d'une politique d'aspiration universelle c'est-à-dire le potentiel féminisme de la précision analytique avec lequel j'ai commencé une université prise pour acquis non mais une université universalité engagée marquée par un mouvement de stratégie la circulation de stratégie dans des contextes différents à travers les réseaux sociaux des symboles des images qui voyagent dans des contextes politiques et culturels différentes et donc une politique féministe d'aspiration parce qu'elle n'est pas universelle mais qu'elle transcende néanmoins le local une internationale féministe alors comme le temps file très très vite je vais faire un dernier tout de table avec deux petites questions auxquelles je vous demande de répondre très brièvement pour pouvoir céder le micro à la salle la première c'est une question que tout le monde se pose je crois qui est de savoir si on assiste à une véritable révolution anthropologique ou pas et la deuxième elle vient aussi de l'intitulé de cette table c'est à dire que j'ai envie de savoir quelle serait votre utopie pour demain votre rêve et éventuellement même quel moyen d'action vous voyez pour réaliser cette utopie puisque je lisais il y a quelques jours un article d'une historienne qui s'appelle Sophie Vaniche qui rappelait que l'histoire n'est pas quelque chose qu'on reçoit de façon subie que l'histoire est toujours la fabrication d'actions humaines et que pour agir sur l'histoire il faut être guidé par des utopies et qu'on en a plus que besoin aujourd'hui donc je vais commencer par le premier qui voudra parler peut-être Mohamed Kassimi l'honneur aux hommes pour une fois je ne sais pas si quelle est quelle est l'utopie moi je reviendrai à cette formule du rabbin Rahman de Braslav qui disait il est interdit de désespérer parce que c'est vrai que les temps ne sont pas aux rêves les temps ne sont pas à l'utopie mais plus à la désillusion ceci ne nous empêche pas de continuer d'espérer de revenir peut-être aussi à cette Diderot voulait qu'on élargisse Dieu c'était son utopie moi j'aimerais bien qu'on élargisse qu'on rétrécisse un peu plus le domaine de Dieu pour élargir celui des hommes et celui des femmes surtout merci Judith Koleil quel serait votre rêve mon rêve j'aimerais que que ça s'arrête c'est la dérivation que nous avons dans tout le monde vers la droite vers la crispation j'aimerais que le virage à droite nous soyons tous l'égalité nous sommes tous égales et ça va être très important aussi pour les femmes je pense que maintenant il y a une révolution parce que nous sommes nous sommes passés à des choses très mauvaises de la différence entre les hommes et les femmes mais aussi entre les personnes du sud les personnes du nord entre les il y a beaucoup de racisme beaucoup d'homophobie beaucoup de sexisme alors mon rêve c'est vrai qu'à la fin on entend que nous on comprend pardon on entend on comprend que nous sommes tous égales et qu'on doit marcher après ça et justement pour vous la révolution est-elle réellement en marche la révolution de la révolution féminine oui je pense que la révolution féminine c'est justement pour ça parce que nous sommes dans un très grand rétrocès dans ces moments c'est le fameux backlash le retour en arrière qui arrive toujours quand des avancées se font dans le domaine c'est ça que vous pensez oui je pense c'est évident merci Sada quel est votre rêve je commencerai par la révolution oui qui pour moi est effectivement en marche c'est vrai que le débat est souvent crispé sur ces questions polémiques tabous etc mais le fait qu'il soit crispé signifie qu'il est là c'est à dire que toutes les forces qui veulent nous tirer en arrière n'ont pas le terrain totalement acquis pour elles et c'est ce qui crée ces crispations et c'est une bonne nouvelle pour moi quand j'observe le mouvement féministe des années 70-80 au Maroc il était axé sur les droits économiques politiques aujourd'hui on revendique des libertés sexuelles des libertés individuelles le rapport au corps des femmes qui assument leur sexualité des femmes et des hommes qui assument publiquement leur homosexualité le débat sur l'égalité dans l'héritage c'est à dire qu'on est dans une nouvelle génération de revendications qui ne se passent pas toujours de manière sereine et facile mais en soi ça c'est déjà une révolution parce qu'on a cassé les murs du tabou de l'achouma etc et je prendrai un exemple rapide si vous le permettez beaucoup de personnes disent qu'au Maroc on était plus tolérant dans les années 70 que dans chaque quartier populaire il y avait un homosexuel et que ça ne posait pas problème oui mais dans les années 70 on fermait les yeux on était tolérant et le mot tolérance lui-même pose problème parce que quand je suis tolérant ça veut dire que je me positionne en haut et que je tolère les noirs les arabes les musulmans les homosexuels etc alors qu'aujourd'hui on ne demande pas la tolérance les personnes qui réclament les droits sexuels et les droits des personnes homosexuelles revendiquent l'existence et l'acceptation et ça c'est quand même une belle évolution et révolution si vous voulez l'utopie pour moi c'est que souvent quand on parle des relations entre les sexes on responsabilise les hommes alors que pour moi on a aussi besoin d'une appropriation intellectuelle par les femmes de leurs droits que les femmes cessent de condamner les mères célibataires qu'elles cessent de condamner les victimes de violences sexuelles et de harcèlement et je reprends mon contexte particulier marocain sur un détail tout simple mais qui est très révélateur c'est vous savez qu'au Maroc on n'a pas de mariage civil et donc quand les gens se marient c'est forcément un mariage religieux et il y a l'obligation de la dote et je suis étonnée de voir des femmes instruistes modernistes qui parfois réclament les droits des femmes mais qui réclament leur droit à la dote la dote qui d'abord rend la relation humaine de mariage une relation marchande et qui consacre la domination économique de l'homme sur la femme surtout quand on sait que si le divorce a lieu avant consommation c'est à dire avant le premier acte sexuel la femme a l'obligation de rendre la moitié de la dote c'est à dire que c'est une dote qui quelque part paye le premier rapport sexuel ou les relations sexuelles ce qui fait de la relation maritale une prostitution déguisée et quand les femmes ne revendiquent ça comme un droit entre guillemets ça ça pose problème donc oui il y a une responsabilité chez les hommes mais certaines femmes doivent aussi faire leur propre révolution et ce serait mon rêve merci beaucoup encore c'est un écoute de ce que Sana a dit qu'il faut vraiment penser au fait qu'aux Etats-Unis plus de 50% des femmes blanches soutiennent Trump et qu'il y a un besoin formidable d'avoir des relations de solidarité entre les femmes féministes les personnes LGBT les jeunes trans qui sont victimes de suicides et de violences incroyables à des niveaux vraiment très élevés lors de lors de les le Occupy Movement à New York Angela Davis s'est présentée devant le public et elle a dit comment est-ce qu'on bâtit une unité qui est complexe et émancipatoire je pense que c'est la question pour le futur il faut il faut un rêve il faut un imaginaire il faut une utopie si j'ai le temps je vais lire une petite citation d'un d'un chercheur américain José Munoz qui a écrit un livre Cruising Utopia dragué l'utopie à peu près il dit on doit lutter face à la réalité totalisante de ce dès maintenant pour penser et sentir un au-delà il y en a qui diront qu'on ne doit pas avoir qu'on n'a avoir que de plaisir en ce moment mais on ne doit jamais se contenter de ce déplacement minime nous devons rêver et promulguer de nouveaux et meilleurs plaisirs d'autres façons d'être dans le monde et ultimement de nouveaux mondes le sentiment queer est cette chose qui nous permet de sentir que ce monde n'est pas assez que quelque chose manque je pense que ça nous montre qu'on ne peut pas être pris dans une réponse toujours à la domination de contraindre notre politique à une réponse il faut réanimer l'espoir refuser le désespoir dans des temps désespérés et que ça soit pas un espoir naïf et pas une évasion mais qu'il faut se fier sur les voix et les représentations féministes et queer comme étant des ébauches pour des autres façons de vivre dans le monde pour imaginer des autres relations entre les sexes entre les femmes entre tout le monde des nouveaux modèles de solidarité et je pense que c'est ça qui représente pour moi l'utopie de la relation entre les sexes pour le futur merci beaucoup Christelle Hines Sous-titrage Société Radio-Canada